Il n'échappe pas à la mauvaise réputation des hommes d'affaires. Celui qui a fourni son premier kilowattheure hydroélectrique à la Polynésie et créé 2000 emplois en 50 ans continue son chemin vers la réussite. Après l'échec de Tamaranoui il y a 30 ans, il en est déjà aujourd'hui à sa 50e récolte grâce à son incroyable vigne de Rangiroa. Il est aussi désormais à la tête du groupe de presse Média Polynésie et actionnaire de plusieurs sociétés. Dominique Auroa est l'invité de Sans Tabou. Sans Tabou, mercredi à 19h30 sur La Première.